Alors salut, nous c'est Synapse, moi c'est Sacha à la basse, moi c'est Thomas Auchan, à la batterie et Alex à la guitare. Synapse c'est un groupe de rock progressif avec des touches de jazz. C'est un groupe qui existe depuis 2016 et on va dire qu'on est très sérieux depuis l'arrivée de Thomas en 2019. La date de 2019 c'est parce que ça correspond à notre première EP, notre vraie première production musicale qui a lancé, qui a vraiment lancé le groupe que ce soit au niveau des dates ou même tout le reste qui a suivi. Pendant le confinement on s'est amusé un peu, on a fait des petits singles, on a fait des reprises avec Zelda, une reprise de Friends, un générique de Friends aussi et un truc à Noël. Et puis on prépare un album, on l'a déjà enregistré, déjà mixé, il est déjà masterisé, il est prêt et qui sort donc le 18 novembre 2021. Ouais il y a déjà deux clips, le premier c'est Rage qui est sorti au mois de mai et le deuxième c'est 3000 ou en anglais 3000 qui est sorti au mois de juillet. À la base c'était un projet de reprise monté par Alex et Carlos, que moi j'ai rejoint dans les eaux de 2016. Et en fait on a tous fait la même école, Thomas y compris, même s'il nous a rejoints plus tard, mais on était tous dans le même réseau d'une école qui s'appelle l'IMEP qui se trouve à Tarry maintenant, entre Tarry et Boulogne et donc voilà c'est comme ça, on s'est connu sur les bancs de l'école. Pour ma part, j'ai toujours voulu faire du prog, pour ma part les influences c'est Dream Theater, Aken, Metallica. Et je crois que c'est un truc qu'on a un peu tous en commun, même si chacun a d'autres influences qui interviennent aussi. Principalement, ouais c'est moi, même si Sacha et Thomas aussi ça arrive, des morceaux. Et de toute façon l'arrangement et la mise en place de tout, c'est fait à quatre. Dans un morceau, même s'il va être composé globalement par un tel ou un tel, il y a beaucoup de... Il peut très bien avoir une partie qui vient complètement d'un autre et qu'on, voilà, en bossant sur les arrangements, on arrive à l'intégrer. Des petites couleurs en plus, des trucs... Je pense qu'il y a quand même un peu de la patte de tout le monde, de toute façon, sur chaque morceau. Et puis il y a les paroles aussi, chacun met un peu de soi, de ses idées. Et c'est vrai que c'est ça le plus important quelque part, c'est le thème. C'est là où on se rejoint vraiment le plus, vous verrez quand l'album sortira. C'est vrai que le thème, on y pense rarement, mais là, c'est vrai qu'on se rejoint pas mal dessus. Pour l'album, c'est vrai qu'on s'est pas mal concertés au début pour mettre en commun ce dont on voulait parler, sans trop dévoiler de choses, mais on avait envie de faire un truc un peu dystopique, un peu d'anticipation, de parler des sujets d'actualité, mais qui sont amenés à l'être toujours dans plusieurs années. Voilà, que ce soit à propos des réseaux sociaux, du changement politique, du changement climatique. Voilà, donc c'est pas non plus un truc ultra engagé. Ce qu'on fait, c'est pas politisé, mais ça se rend quand même pas mal au temps de cette année-là. Moi, je dirais épique ou proste. J'allais dire varié ou polyvalent. Oui, polyvalent. Ouais, j'allais dire. Tu m'en vas à trois mois. Parce que c'est comme un voyage... J'aime pas le mot voyage musical, mais en vrai, il y a tellement d'ambiance qu'il y a vraiment beaucoup de surprises. Il y a au moins une partie qui peut. Ouais, ça je pense que c'était vraiment. Et un truc qui est assez sympa, qui est assez récurrent aussi après nos concerts, c'est qu'on nous dit à chaque fois, ça me fait penser à tel groupe et à tel groupe. Souvent, c'est des groupes qu'on connaît même pas. Mais c'est sympa de voir que notre musique, elle réveille quand même plein de connexions avec des souvenirs ou des musiques que les gens aiment bien. Et puis sur l'album qui va sortir, on a quand même passé énormément de temps sur la production, le mixage, les arrangements. Ça peut plaire à des oreilles qui sont pas forcément en rock de base. Parce que la prod est suffisamment moderne. En tout cas, c'est ce qu'on voulait. On est satisfait à ce niveau-là pour que ça permette de se sentir un peu en terre inconnue. Même si on n'est pas un fan du style de Primador. C'est un bon pied dans le prog. On va dedans sans vraiment que ce soit... Parce qu'on dit souvent du prog, c'est trop compliqué. C'est des métriques partout, c'est trop compliqué pour moi. Écoutez Synapse et vous verrez que c'est pas si mal. On fait un effort en tout cas pour que ça soit équilibré. Pour que ça soit pas un truc qui nous fait que plaisir à nous, mais aussi qui peut faire plaisir. Il y a quand même un côté un peu pop. Le truc principal qu'on a en tête quand on compose, c'est la mélodie. D'avoir un refrain qui claque, des belles mélodies. Alors il y a du passage instrumental et tout parce que ça fait partie de notre culture, mais je pense qu'il y a toujours une mélodie suffisamment marquante pour retenir le morceau. C'est toujours la musique en premier. Même si on garde l'idée d'avoir des belles mélodies, on fait d'abord la base musicale et après on construit sur ça. On va sur tous les réseaux, Facebook, Insta, les plateformes audio pareilles, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, TikTok, même sur TikTok. Youtube. Youtube évidemment, monoclips, partout, 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 partout. Mais oui, d'avoir rémunéré en plaisir. Oui, mais le projet, c'est effectivement de le faire à un niveau pro. Professionnel. C'est à tous les professionnels. Si vous voulez écouter un album très bien produit, avec des beaux clips et avec des mecs qui bougent bien en live, donnez une voix et écoutez notre musique. On est si là.